Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans le sujet passionnant de vie, optimiser sa fiscalité et comprendre ses impôts. Voilà, comment en fait comprendre pour transformer les risques fiscaux plutôt en opportunités ? Alors je dirais que, déjà il est tard, alors je m'excuse, je ne parle pas très fort pour ne pas réveiller tout le monde. Mais voilà, comment faire ? Déjà c'est le rêve de beaucoup de monde, on aimerait tous en fait pouvoir le faire et je crois qu'on pourrait tirer des opportunités à consacrer un peu de temps à s'intéresser à la fiscalité. Moi j'essaie de la comprendre mais c'est vraiment très très compliqué et je dois dire que je n'ai même pas le niveau d'un débutant. Je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui maîtrisent beaucoup plus que moi donc j'essaie de comprendre, voilà, qu'est-ce que la fiscalité ? Comment je dois comprendre mes impôts ? Pourquoi ? Ben pour potentiellement entreprendre, parce qu'entreprendre c'est complexifier ses déclarations et voilà, quelle est ma limite d'autonomie ? Parce que comprendre la fiscalité c'est très compliqué mais faire appel à des tiers c'est très coûteux. Donc c'est un choix, est-ce qu'on essaie d'apprendre par nous-mêmes ? Est-ce qu'on essaie de comprendre pour être sûr de bien réduire les risques et de mettre en place des opportunités ? Voilà, il faut le voir, il faut s'évaluer, je vous dirais que moi je n'ai absolument pas la solution, voilà. Comprendre comment transformer ces risques en opportunités, je dirais que si je devais rajouter quelque chose, je dirais que peut-être le meilleur levier c'est la communication et le fait de se renseigner. Voilà, il y a toujours des associations de groupes d'experts comptables, bon ben c'est moyennance, il y a des adhésions, il n'y a qu'une des cabinets d'experts comptables. Voilà, parfois les premières consultations sont gratuites et peut-être que vous pourriez avoir la chance de rencontrer un expert comptable qui soit un peu dynamique, participatif et collaboratif et qui vous donne quelques pistes on va dire. Et qu'est-ce que vous pourriez consulter d'autre ? Ben voilà, et bien sûr, le premier point je dirais que c'est le centre des impôts, en fait on néglige et on l'oublie tout le temps, notre centre des impôts. Mais avant tout, même si on les voit comme le fisc, ils sont là aussi pour nous renseigner et travailler dans l'anticipation de la réglementation et s'assurer du cadre réglementaire, je pense que ça peut être, ça par contre, une réelle opportunité de transformer son risque. Voilà, en fait, si le risque est identifié par le fisc, ben effectivement vous n'y allez pas, voilà. Et je pense qu'éventuellement, voilà, ça peut être une autre solution. Voilà, sinon, ben voilà, il faut mettre des bouquins dans les toilettes et puis quand vous allez aux toilettes et que vous avez un peu de temps, et bien il faut juste feuilleter ou alors prendre le smartphone parce que sur le smartphone, on en apprend beaucoup, voilà. Il y a les Gifrance et autres et puis il y a plein de blogs et tout, d'experts comptables ou autres, qui font un peu des sites sur les impôts, sur la fiscalité et souvent même sur les forums. On s'aperçoit qu'il y a des particuliers qui sont vraiment très très forts en fiscalité et qui arrivent même à démêler les nœuds de la communauté, voilà. Donc en fait, sur Internet, parfois, on obtient des solutions beaucoup plus rapidement qu'avec nos acteurs institutionnels. Mais en fonction de la spécificité des cas, il faut voir, il faut toujours peut-être prendre le temps de se rapporter à son centre des impôts. Ou alors, voilà, comme je vous disais, Internet va très très vite. Mais ça veut dire qu'il vous faut une profondeur d'analyse pour être capable de savoir si oui ou non, en fait, la réponse est la bonne ou pas. Parce qu'elle n'est pas validée par un expert et donc du coup, en fait, normalement, c'est le tiers de confiance institutionnelle qui valide en quelque sorte l'idée. Donc voilà pour ce que je dirais, comment et quel outil vous allez utiliser pour comprendre comment vous optimisez votre fiscalité. Si vous entreprenez, quel statut et quel régime d'imposition, il va falloir que vous mettiez, enfin, le régime d'imposition et le statut juridique que vous allez utiliser au regard de votre situation, par exemple, personnelle. Est-ce que vous vous mettez en personne physique ? Est-ce que vous vous mettez en personne morale ? Est-ce que vous optez plutôt pour une micro-entreprise, une entreprise individuelle ou carrément une société ? La prise de risque n'est pas le même, voilà, etc, etc. Et les risques fiscaux associés ne seront pas les mêmes non plus. Donc voilà, il y a la fiscalité du particulier, il y a la fiscalité de la personne qui souhaite entreprendre. Et tout ça, à mon sens, il faut vraiment essayer de comprendre pour analyser la profondeur des risques et les transformer en opportunités. Mais voilà, la complexité fiscale rend l'action, on va dire, fastidieuse et difficile pour un particulier, on va dire lambda. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une expérience sur le thème ou si vous avez des solutions à nous apporter avec une profondeur d'expertise intéressante, n'hésitez pas à nous en faire part. Comment, selon vous, vous considérez que vous transformez vos risques fiscaux en opportunités ? Donc dans votre vie de tous les jours, puis dans votre vie professionnelle qui consiste à entreprendre. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous faire part de la poudre magique que vous utilisez pour transformer un risque fiscal en opportunité. Voilà, tout ça dans le respect strict d'un cadre réglementaire. Voilà, c'est impératif à mon sens. Voilà, parce que, de toute manière, ils ont mieux pas essayé d'y échapper, je pense. Voilà. Je pense qu'il faut l'accepter, c'est comme ça. En France, on a une fiscalité qui est en place, donc je dirais malheureusement ou heureusement. Voilà, moi je dirais que personnellement, des fois, ça ralentit fortement, en fait, la vitesse à laquelle on innove, mais d'un autre côté, ça permet de la contrôler. Est-ce qu'il y a vraiment un risque au niveau des particuliers ? Parce qu'on s'aperçoit que les particuliers, pour un particulier, c'est vraiment très dur de créer sa première société. Il y a beaucoup de choses qui paraissent vraiment fastidieuses administrativement à mettre en place et ça détourne même cette lourdeur administrative, l'occupation de l'entrepreneur qui, normalement, devait s'intéresser à son projet. En fait, ça lui prend tellement de temps de créer sa société ou sa micro-entreprise ou autre, en fonction de la profondeur du risque de son projet, que ça le ralentit en quelques heures. Donc moi, je dirais oui et non. Ça encadre tous les risques potentiels, certes réglementaires, juridiques, mais ça contribue un peu à ralentir le petit particulier, parce que pendant ce temps-là, on voit que les grosses boîtes élèvent des beaux millions et elles, elles avancent très vite parce qu'en fait, elles ne se soucient pas de savoir quand elles ont levé beaucoup de fonds, comment elles vont payer l'expert comptable, comment elles vont payer l'avocat. Et grâce à eux, en fait, c'est des tiers de confiance qui sont indispensables pour mettre en place des statuts dans les bons cadres, un bon bon cadre réglementaire et voire même une très bonne optimisation fiscale. Donc tout ça, voilà, ça se paye. Donc c'est en fonction de la stratégie d'entreprendre. Est-ce que vous voyez petit ? Est-ce que vous voyez gros ? Est-ce que vous avez la possibilité de voir gros quelque part ? Voilà. Je vous dis à bientôt. Et voilà pour le petit sujet qui est parti encore dans tous les sens. Je m'excuse. Je ne suis pas du tout contente de ce cast. Alors j'aurais mieux fait me taire ce soir, mais c'est comme ça, il n'est pas papote et papote tout le temps. Donc voilà comment je voyais ce soir à cet instant T, le thème de la vie, fiscalité, les impôts, et comment est-ce que je comprends les choses pour transformer mes risques en opportunités. Donc voilà, comprendre son macro-environnement, son micro-environnement, et quelles vont être les incidences d'entreprendre au regard de sa fiscalité. Voilà, allez, je vous dis bonne soirée. Et faites de bons rêves. Il n'y a pas saut de mouton. Je rigole. Allez, prenez soin de vous surtout. Je vous dis bonne nuit et surtout à bientôt. J'espère que j'aurai un peu aiguisé votre curiosité et que vous déciderez de nous faire part de votre retour d'expérience ou même si vous êtes expert, de valider une réponse formelle un peu pour tout le monde. Et puis voilà, pousser les gens à peut-être oser demander. Voilà, tout simplement, oser demander. Renseignez-vous sur les forums, renseignez-vous près du Gouvre, renseignez-vous à la Chambre des commerces, renseignez-vous où vous voudrez. Mais il y a plein d'institutions publiques où sur Internet, voilà, l'information, elle est disponible et on peut y accéder. Et voilà. Et je sais qu'il y a la CCI qui met en place des journées, en fait, pour vous recevoir, vous aider à créer votre société, votre statut. Et il vous donne également quelques informations sur la fiscalité. Alors le problème, c'est que les avocats, en fait, ne sont pas disponibles tout le temps pour les consultations gratuites. Et en fait, par exemple, dans certains endroits, ils sont présents à la fréquence d'une fois par mois. Voilà. Et avec la période des vacances, par exemple, ils ne consultent pas. Donc, voilà, n'hésitez pas. Mais voilà. Allez, je vous dis bonne chance parce que optimiser sa fiscalité n'est pas chose facile, vous l'aurez compris. Au revoir, bonne nuit. – Sous-titrage FR 2021